Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le créateur du monde de l'île. Sœur Claire, c'est le fin du septième dimanche ordinaire de l'année A. Toujours Saint Matthieu, enfin ça touche à sa fin. Saint Matthieu, chapitre 21, verset 33 à 43. Matthieu 21, 33 à 43. Autre parabole, comme nous dit le texte, et encore autre parabole concernant une vigne. Enfin, un rapport avec une vigne, c'est ce qu'on a déjà entendu le dimanche précédent. Et Jésus leur dit, écoutez, écoutez une autre parabole, « Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, creusa un pressoir, bâtit une tour de garde, puis la donna, notamment où c'est des paysans, bon, vignerons, des paysans qui cultivent la vigne, ça s'appelle des vignerons. » Donc on voit le soin extrême que le Seigneur a pris pour installer sa vigne, sa vigne qui n'est autre que nous-mêmes, l'univers qu'il nous a donné. Alors, il y a un très beau commentaire de Saint-Irénée à propos de ce premier verset. « Dieu a planté la vigne du genre humain par le modelage d'Adam et l'élection des patriarches, puis il la confia à des vignerons par le don de la loi de Moïse. Il l'entoura d'une clôture, c'est-à-dire délimita le périmètre qu'ils auraient à cultiver. Il bâtit une tour, c'est-à-dire il choisit Jérusalem. Il creusa un prissoir, c'est-à-dire prépara un réceptacle pour l'esprit prophétique, pour ceux qui accepteraient de recevoir l'esprit. Il leur envoya finalement son fils, notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, cette parabole pour Saint-Irénée, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Il rappelle tous les dons que le Seigneur nous a faits. Et premièrement, pour l'évangélisation du peuple juif, pour l'annonce du salut au peuple juif, l'annonce du Dieu créateur et recréateur au peuple juif. C'est ce qu'il entend par « il délimita le périmètre qu'ils auraient à cultiver. » « Je suis venu d'abord pour les juifs, dit Jésus. » Et alors, justement, cette parabole nous montre comment la bonne nouvelle et le salut annoncés d'abord aux juifs s'étaient tendus aux païens. Parce que certains parmi les autorités religieuses des juifs ont refusé cette parole du Seigneur. Grâce à ce refus, grâce à ce péché dont parle Saint-Paul, la bonne nouvelle a été rapidement dispersée dans le monde entier. C'est un évangile aujourd'hui sur l'ouverture aux nations païennes. La bonne nouvelle annoncée à Israël concerne aussi toutes les nations païennes. Donc, voilà pour cette vigne dont il est dit ensuite qu'il a loué des vignerons et que le Seigneur, le maître de la vigne, notre créateur bien-aimé, est parti au loin. Manière de parler, on voit bien que c'est une parabole. Le Seigneur n'est jamais loin, il est toujours proche. Mais c'est pour dire qu'il nous a laissé la liberté de cultiver la vigne et d'en recueillir les fruits. Et justement, voilà, le temps des fruits approche. Ça, c'est le verset suivant. Cette comparaison entre ce que nous devons donner au Seigneur pour participer à l'œuvre de création et les fruits et de toujours à toujours dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de donner des fruits. Alors, au livre de la Genèse, c'est très clair et net d'ailleurs, au chapitre 1, au verset 11 et 12, Dieu dit que la terre verdisse de verdure des arbres portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences et il en fut ainsi. Alors, on est appelé, à l'image des arbres, à donner notre fruit, un bon fruit, ce n'est pas un fruit dont je décide qu'il est bon, c'est le fruit qui correspond à ce que je suis. Pour un bon figuier, le bon fruit, c'est une bonne figue et rien d'autre. Pour un bon plomier, une bonne pomme, etc. Donc, le Seigneur veut que nous donnions le fruit qui correspond à la sanctification qu'il veut pour nous. Dans l'Épître aux Galates, alors, Saint Paul, il précise, en fait, pour lui, il n'y a qu'un seul fruit, d'ailleurs, c'est étonnant. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, « Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » Ça, c'est Saint Paul. Et je vais parler de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse se termine avec une vision empruntée à Ézéchiel, où il est question, alors, Apocalypse 22, 2, « Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient douze fois, une fois par mois. » Donc, des fruits de la Genèse à l'Apocalypse. Pour parler de ce que le Seigneur veut que nous donnions pour correspondre à son œuvre de création, pour rentrer dans son dessin de salut. Ici, plus précisément, c'est une vigne. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première, enfin, plutôt, ce que rapportent les envoyés. Josué envoie du monde, envoie des touristes, on va dire, ça s'appelle comme ça en hébreu. Bon, il envoie du monde pour aller repérer la terre promise. Et quand ils reviennent, ce qu'il rapporte de plus beau, c'est une énorme grappe de raisin, tellement énorme qu'ils sont obligés de se mettre à deux pour la porter. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 13, au verset 23. « Ils parvinrent au Val d'Echcol » « Echcol », ça veut dire la grappe en plus. « Ils parvinrent au Val d'Echcol, ils y coupèrent un sarment, une grappe de raisin, qu'ils emportèrent à deux sur une perche. » « Ils ont pris aussi des grenades et des figues, mais c'était les raisins qui dépassaient tout ce qu'on peut imaginer quant à leur taille. » Tout ça, c'est une annonce, bien entendu, de ce que Jésus va faire avec le raisin, l'importance du fruit de la vigne. Alors, toujours à propos de fruits, toujours à propos de vigne, on connaît par cœur aussi ce chapitre 15 de Saint-Jean, dans le début du chapitre 15 de Saint-Jean, ici au verset 5. « Je, moi, je suis la vigne, et vous, les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça va être ça le problème des mauvais vignerons. Ils veulent faire porter du fruit à la vigne, hors du Seigneur, hors du propriétaire, à l'insu du propriétaire, et même, on va dire, en opposition avec le propriétaire qui n'est autre que le créateur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les fruits, c'est des fruits de haine et de violence. Et c'est la suite. Il envoie ses serviteurs pour récupérer le fruit, les fruits, et qu'est-ce qui se passe ? Les vignerons se saisissent des serviteurs, frappent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Donc, fruit de violence, refus de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ça, c'est vieux comme la Bible aussi, parce que je vous rappelle le sort des prophètes, parce que les serviteurs ici, toute la tradition biblique, les identifie aux prophètes, qui ont annoncé, « Convertissez-vous, donnez des fruits dignes de repentir ! » Qu'ont fait ceux qui ont entendu cette parole ? Ils ont tué les prophètes. Je vous rappelle, le pauvre Élie, sur la route de l'Oreb, premier livre des rois, chapitre 19, verset 10, quand il rencontre, enfin, ce n'est pas sur la route de l'Oreb, il est arrivé à l'Oreb, et le Seigneur lui dit, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et il répond, « Je suis rempli d'un zèle jaloux, d'un amour fou pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont abattu tes autels, et tué tes prophètes par l'épée, et moi, je suis tout seul. » Ce qu'on retrouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 13, au verset 34, Luc 13, 34, où il est dit, « Jésus pleure sur Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes, et lapide ceux qui te sont envoyés. » C'est exactement l'accomplissement de cette parabole. Alors, le maître de maison ne se décourage pas, il continue à envoyer du monde, et finalement, il envoie son fils. Voilà, c'est ce qui est dit. Il envoya d'autres serviteurs plus nombreux, etc. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils, mais eux se saisirent de lui le jetéreur de la vigne et le tuèrent. » Eh bien, c'est une annonce de la passion et de la mort du Seigneur. Le Seigneur, d'ailleurs, ça fait partie de la manière dont le Seigneur annonce le mystère de la passion et de la résurrection, parce que ça va ensemble. Marc 8, 31, « Il commença de leur enseigner, le fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après trois jours, ressuscité. » Donc, tout ça, on voit bien que là, il est question de mort et de péché, mais on attend le mouvement de résurrection, parce que jamais le Seigneur n'annonce sa passion et sa mort sans annoncer aussi sa résurrection. Et ça sera la deuxième partie de la parabole avec la pierre d'angle, la pierre de taille. Alors, en attendant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces mauvais vignerons qui ne veulent pas donner de fruits et qui tuent les envoyés ? Alors, la réponse de ceux qui sont autour de Jésus, c'est, écoutez, ils font le mal, qu'ils aillent au mal, parce qu'il y a un jeu de mots en grec ici, quasiment impossible à traduire, alors ici, c'est traduit par « c'est misérable, il les fera périr misérablement ». Mais ce n'est pas misérable en grec, c'est vraiment le mot « mal ». Ces hommes de mal, ils mourront de ce même mal, ce qui veut dire que c'est la conséquence de leur péché et non pas un châtiment de Dieu. Ce que saint Paul relira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, versets 22 et 23, « Aujourd'hui, libérez du péché et asservi à Dieu, vous donnez du fruit pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle ». Et par contre, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils vont vers la mort parce qu'ils ont choisi d'aller vers la mort. Ils ont choisi le mal, ils vont vers le mal, c'est la conséquence. Et le Seigneur dit « Mais de toute façon, la vigne ne sera pas perdue parce qu'elle va être confiée à d'autres vignerons ». C'est ça, c'est ce que je disais en commençant. C'est l'ouverture aux nations. Les fruits que le Seigneur veut nous voir donner, les nations sont appelées aussi à les donner. C'est ce mot, enfin bon, il faudrait relire tout saint Paul qui explique comment le refus de certains parmi le peuple juif a ouvert la porte aux nations. Dans les actes chapitre 13 au verset 46, voilà ce que dit saint Paul. Il parle, c'est Shabbat, ils sont en train de parler à des Juifs et finalement, comme les Juifs répliquent par des blasphèmes, voilà ce que dit Paul avec Barnabé. « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les païens. » Voilà, c'est en quelque sorte, on va dire, la conclusion de cette première partie de la parabole. Mais après, ça c'est plutôt ce qui est du côté de la mort, avec le mouvement de résurrection, commence bien sûr avec l'évangélisation des païens et ensuite Jésus utilise cette comparaison de la pierre d'angle qu'il emprunte à Isaïe. Il leur dit « Vous n'avez jamais lu ce qui se passe ? Ceux qui sont rejetés, c'est à partir d'eux que la maison va être construite. » Il leur dit « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. » C'est une citation à la fois du psaume 118 au verset 22 et qui rappelle un passage d'Isaïe au chapitre 26, 28 au verset 16. Je vous lis Isaïe 28, 16. « Voici que je vais poser en sillon une pierre, une pierre éprouvée, qui a fait ses preuves, une pierre choisie, une pierre précieuse, pierre d'angle, pierre angulaire, pierre de fondation bien assise. Celui qui s'accroche à elle, qui se cramponne à elle par la foi, ne sera pas ébranlé. » C'est la deuxième partie de la parabole. « Bonne nouvelle du salut à travers celui qui a été trahi, rejeté et tué. » C'est justement à partir de lui que l'Église va être construite. Qu'est-ce que c'est que la pierre d'angle ? C'est celle qui fait tenir l'édifice. C'est-à-dire que si la pierre d'angle se casse la figure, tout se casse la figure. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous ne vous casserez pas la figure parce que l'édifice qu'est l'Église est construite à partir de la pierre d'angle qui est le Seigneur lui-même. Alors je termine avec un très beau texte de Saint Bernard qui résume un petit peu toute cette parabole. « Dieu ne va pas abandonner une vigne dont les pampres sont les apôtres, dont le cèpe est Jésus-Christ et dont lui le père est le vigneron. Plantée dans la foi, cette vigne plonge ses racines dans la charité. Labourée par l'obéissance, fumée par les larmes du repentir, arrosée par la parole des prédicateurs, elle regorge d'un vin qui inspire la joie, vin de toute douceur, qui réjouit vraiment le cœur de l'homme. Quant à vous, filles de Sion, consolez-vous ! Ne vous dites pas « ça y est, on a été rejeté, abandonné, etc. » Ce peuple choisit, consolez-vous en contemplant ce grand mystère. Ne pleurez pas, ouvrez vos cœurs à tous les hommes de la terre. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada